Musique La glorie des consommateurs face aux subfacturations a conduit le gouvernement cabronlien à sanctionner Énergie au Cameroun, un après-gé, et NEO, l'opérateur historique du secteur de l'électricité au Cameroun, anciennement appelé AES-Sonelle, une société d'économie mixte au capital détenue à 56% par le groupe ATIS et à 44% par l'État du Cameroun. L'imité de ce jour était à la table des discussions du 21 juillet 2020 à Yaoudi entre le ministre de Tutelle, l'agent de régulation du secteur de l'électricité Arcel et le directeur général d'NEO. Il s'appelle Francis Hervé Ayala Samba, il est le président du Réseau national des consommateurs du Cameroun. Bonjour et bienvenue président. Bonjour Thierry, bonjour à vosquels et viewers, à travers le monde, parce qu'il faut dire que réfléchir à l'Afrique, c'est effectivement à l'Afrique, quand on intègre la Cébac, qui vous regarde depuis quelque temps déjà, à travers toutes vos productions et notamment les parches de l'information, c'est dire qu'effectivement nous sommes sur une vitrine panafricaine. Bien sûr, c'est le but de l'Afrique d'élection, nous voulons être les reflets de ce que l'Afrique a comme diversité sur le plan anthropologique, sur le plan culturel et sociologique. C'est un plaisir, vraiment, de partager, d'être là et de voir le dynamisme qui accompagne toute la production, toute la magie derrière, la logistique. Et donc, j'ai envie de vous féliciter pour ce que je vois là et tout le travail que je vois depuis que je suis arrivé en Pologne. Alors, merci, donc, j'en profite d'en parler plus pour vous souhaiter la bienvenue sur le plateau de Représence pour les télévisions dans le cadre de cette émission qu'on appelle l'entretien. Alors, avec vous, nous allons aborder les aspects relatifs à votre, à la dernière actualité autour de l'énergie électrique au Cameroun. Nous allons également parler de vos combats, nous allons parler également de l'engagement, ou de la prise de conscience collective des consommateurs camerounais. Mais de prime abord, dites-nous, qui est Francis Hervé et Yalassaba ? Francis Hervé et Yalassaba, c'était un jeune camerounais de nationalité, j'ai 36 ans, et voilà, qui a fait ses études au Cameroun et qui, par des moyens de quelques connaissances, a eu la chance également, d'explorer le monde étranger, notamment les pays, quelques pays d'Afrique, où il a complété en tout petit peu sa formation avant que de revenir sur le pays où il existe donc comme journaliste à la base. Et puis, chef de station de plusieurs structures, notamment de la radio et des diffusions, et des acteurs commerciaux aussi, au passage, d'un label français au Cameroun. Puis, voilà, je vais même essayer de lancer un média à un moment donné, qui n'aura pas le reflet que le reflet d'Afrique est aujourd'hui, malheureusement. Mais le plus important, c'est que nous continuons à croire à la junez africaine de manière globale. Mais très vite, je vais donc intégrer le réseau de l'organisation et francophonie. Bon, je suis membre titulaire depuis 2001, et au fil des formations, je vais me capaciter en consommation, et notamment en normes et qualités. La raison pour laquelle je me propose de lancer, n'est-ce pas, une association du consommateur, la façon de défendre le droit d'intérêt consommateur, au travers de tout ce que j'ai, donc, dans mon arsenal en matière de maîtrise du secteur. C'est ainsi qu'il y a trois ans, je décide de lancer un mouvement qui, très vite, connaît l'assentimental du gouvernement, qui trouve en cela une manière de donner le sens à plusieurs sons de cloche dans le domaine. Il faut dire que nous sommes 35 associations des consommateurs actives au Cameroun, parmi lesquelles la 35e en date, qui est le réseau national des consommateurs, qui fait son petit bon nombre de chemins. Mais en fait, qui fait énormément parler d'Edel. Oui, peut-être que faire énormément parler d'Edel, oui, de manière tout à fait positive. L'effet d'armes, c'est le travail. Ça veut dire que quand on arrive dans le secteur, on se rend compte qu'il y a un bien grand désordre. C'est-à-dire que les associations de consommateurs existantes ont tout mis dans le gain personnel. C'est-à-dire qu'ils ont travesti leurs missions, qui sont celles de la protection des consommateurs, pour aller vers tout autre chose qui est le racket et les prévendants. En croissance, on emballera certainement vers la fin de cette émission. Le plus important pour nous est de nous focaliser sur cette actualité qui a fait le chouka, la presse locale et même la télévision. On sait également qu'on a parlé, et c'est même d'ailleurs l'une de ces actualités que vous avez mis au-devant de la scène, parce que vous étiez parmi les premiers à avoir parlé de la consommation estimative. Qu'entend-on par la consommation estimative ? Une consommation estimative est une consommation qui... En fait, on parle de facturation. Facturation estimative. C'est la relève estimative qui va faire la facturation, et donc forcément la consommation estimative, si vous avez pris l'ensemble. Donc, alors, la relève estimative, en fait, est un mécanisme de relève qui consiste à faire un ratio de vos consommations mortuelles sur une période de données. C'est-à-dire qu'on arrive, je suis dans votre résidence, et on se dit, écoutez, ce monsieur, il a l'habitude, on regarde dans l'ordinateur, de consommer 20 000 francs ou 25 000, 25, 23, 24 000, 28 000. On prend donc un ratio de 6 mois ou de 3 mois, on fait l'ajuste, on fait l'addition des 6 mois, et on fait l'ajuste moyenne, et on vous l'inflige. C'est ça, en fait, le process de consommation ou de facturation ou de relève estimative. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la relève satellite, qui est cette relève qui ne tient compte d'aucun paramètre. C'est-à-dire qu'on arrive chez vous, on regarde votre résidence de l'extérieur, on dit, non, le gars, quand on voit une maison comme celle-ci, on pense qu'il peut avoir 15 climatiseurs, donc on doit lui donner 500 000 francs de fête. Et on vous a dit, 500 000, ça, c'est la relève satellite, qui n'a rien à voir avec des éléments factuels qui permettent d'apprécier la qualité de votre consommation. Et la loi, ou les lois camerounaises sont claires. car elles interdisent ce mode de relève, ce mode de facturation. Vous ne pouvez pas prendre sur vous de demander à des gens de payer des factures qui ne s'appuient sur aucune base légale et juridiquement encadrée à partir de ce moment. Il y a viste forme et votre acte devient donc nul et de nul effet. C'est ce que nous avons démontré à suffisance depuis l'entreprise en elle-même jusqu'au niveau des instances étatiques. Dans nos multiples rencontres auprès du gouvernement camerounais, nous avons été clairs en expliquant que le règlement de service ne prévoit pas cela. Ou alors, si vous voulez, le règlement de service interdit, c'est même ce qu'il faut dire, parce que c'est interdit par le règlement de service. Alors, mais que l'État du Cameroun a donc décidé de frapper ou de sanctionner l'énergie au Cameroun, et il y a des mesures qui ont été prises jusqu'ici, en quoi consistent exactement ces sanctions ? Il y a quatre directives essentielles qui ont été prises par le gouvernement. Le gouvernement est clair. Le gouvernement reconnaît que les assurctions de consommateurs sont dans leurs droits légitimes et font le travail qui est le leur, et va plus loin, et instruit à Héléo quatre directives. La première, c'est la sécession immédiate et sans délai des relèves estimatives. Ça, c'est la première directive. La deuxième directive consiste à dédommager tous les consommateurs impactés par cette pratique-là. Et dans ce dédommagement, il y a deux volets essentiels. Le premier volet, et le gouvernement le précise, c'est le paiement de 50% de la facture estimative adressée au consommateur, 50%, c'est-à-dire que si vous avez reçu une facture de 100 000, Héléo vous reverse d'abord 50 000 francs CFA en guise de dédommagement, puis le gouvernement instruit que Héléo retourne chez vous faire une relève effective de votre compteur, puis vous adressez une nouvelle facture qu'il paye à 100%. Voilà les deux mesures essentielles. Le reste, c'est simplement en matière de bonne relation client, c'est-à-dire que le bon rapport entre l'arcène, le régulateur et les actions de consommateurs, et ainsi de suite. Voilà. Quand on est donc victime, quand on est victime de ce que vous dénoncez tout à l'heure, la facturation estimative, la relève estimative, ou la consommation estimative, ou ça déritère, que peut le Camonel Lambda ? Parce que je voulais que cette émission soit didactique, pédagogique, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent de quoi ça retourne. Tout à fait. Alors que peut le Camonel Lambda, qui se dit, voilà, moi, j'ai ce problème, mais Héléo c'est quand même une multinationale, avec tout ce que cela peut comporter comme avocat, comme élément en sa faveur, le Camonel peut faire quoi ? La première chose, quand vous recevez une facture estimative, qui pour la majorité sont exorbitantes, c'est de garder votre calme. Première chose. Seconde, c'est de rapidement rentrer en contact avec le Réseau national des consommateurs, qui est une association citoyenne et qui porte, n'est-ce pas, toutes les récriminations de l'ensemble des consommateurs, par mon avis. Il y a 25 millions, et nous les rassurons que nous portons les récriminations des 25 millions de consommateurs, s'il le faut, nous le porterons. Nous avons peut-être pour le moment que 35 avocats disposés, qui traitent les dossiers tous les jours, 15 détectives privées sur le terrain, 300 enquêteurs sur le terrain, qui récupèrent, qui ramènent tous les jours des éléments de preuve. Mais est-ce que les Camonels devraient nécessairement passer par le Réseau national des consommateurs ? J'arrive. Est-ce qu'ils ne peuvent pas directement aller vers Héléo pour savoir exactement de quoi ça retourne ? Mais ils nous regardent. Beaucoup ont essayé. Demandez-leur quels en ont été les résultats. Beaucoup sont allés rencontrer Héléo, de leur propre chef. Ils ne sont pas reçus. On leur dit qu'ils ne peuvent pas être reçus. Il n'y a personne pour les recevoir. On ne peut pas traiter ce genre de questions. Ce qui serait bon pour eux, c'est de payer d'abord, et on verra après. Mais nous, nous leur disons, non, le gouvernement est clair. Le gouvernement a donné un certain nombre de directives et Héléo doit pouvoir les appliquer. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est que du moment où nous, le Réseau national des consommateurs, nous le montons des récriminations, celles sont traitées avec diligence et avec sérieux. Et des solutions sont en faveur des consommateurs. Nous avons donc choisi de porter toutes les récriminations. Mais tout à l'heure, on a besoin de 25 millions du Cameroulet. Mais bien sûr. Alors, comment on pourrait compter, porter toutes ces récrimations ? Est-ce qu'il n'est pas possible pour le Cameroulet lambda qui nous écoute d'avoir gain de cause face à une entreprise comme vidéo ? M. Thierry Nopé, aujourd'hui, le digital nous a rendu un très grand bien-service, au point où le téléspectateur qui nous regarde depuis Molounou, ou depuis Moa à l'extrême-nord, ou même Ekondotiti dans le sud-ouest, n'a plus besoin de porter sa requête pour voyager jusqu'à Douala. Il l'envoie par le moyen-moin digital, WhatsApp et autres plateformés. Nous le recevons en une seule seconde. Nous téléchargeons. Et je peux vous dire que Eneo s'est digitalisé. L'Arcel, le régulateur, est digital. Le Miné est digital. Donc nous partageons l'information par le digital. Et tout de suite, le client nous revient après 2-3 heures pour nous dire qu'il a été appelé par Eneo et voici ce qu'il lui a proposé. Quand on se passe à une situation pareille, je reste pédagogique. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne pas payer alors que la date de coupure ou la date limite de paiement arrive à échéance. Qu'est-ce que le Camerounais doit faire ? Nous restons dans un cadre réglementaire. Et j'insiste, nous sommes dans un cadre réglementaire où le règlement des services stipule un certain nombre de choses, où il stipule un certain nombre de mesures qui encadrent la consommation de l'indicité au Cameroun. Et qui puisait, lui-même, a été utilisé par le gouvernement pour amener Eneo à se raviser et peut-être qu'à reconsidérer sa position. J'ai envie de dire que tout ce qui est en cadre du secteur de l'électricité au Cameroun est régulé par l'anti-service. Maintenant, pour répondre de manière tout à fait directe à votre question, c'est-à-dire, mais non, vous ne pouvez pas payer tant que le gouvernement vous dit que vous allez être dédommagé. Et si vous, vous commencez à payer, vous avez démontré au gouvernement qu'il n'a pas eu besoin de vous soutenir ou alors de prendre votre cause. À partir du moment où le gouvernement a demandé que tous ceux qui sont impactés soient dédommagés, vous attendez qu'à un moment vous faites votre requête, vous l'envoyez et vous attendez. Et je vais plus loin. Le règlement des services est clair. Pendant que la situation est en instance de conciliation, chez le régulateur, Arcel, on ne vous envoie aucune facture jusqu'à ce que le litige soit levé et les responsabilités partagées. À partir de ce moment, vous pouvez donc payer ce qui vous est demandé d'être payé et il y a la possibilité de vous faire des moratoires sur 4 mois, sur 6 mois, pour vous donner les seuls temps de payer toutes ces factures qui ont été accumulées, mais de les payer de manière tout à fait épongée. Oui, bien, il faut dire que la relève estimative, on l'a appelé tout à l'heure sur plusieurs noms, ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas du mois de juillet, elle date de janvier 2020. Ça fait 6 mois exactement. En 6 mois, les Camerouns ont eu à consommer nécessairement l'énergie électrique, ont eu à payer des factures. Comment savoir, parce qu'en principe, on a eu à dire que tout le monde n'est pas concerné par la relève estimative. Oui, oui. Alors, comment savoir qu'on fait partie justement des étranges de personnes impactées par cette manière de faire de l'énergie électrique ? Quand vous prenez votre facture et que vous la lisez, vous allez voir que dans le cadre indiqué pour le nombre de kilowatts concernés ou consommés, ou l'index, le nouvel index, vous allez voir, il y a une petite lettre E, un E majuscule qui est dans cette case-là, tout juste après le chiffre. C'est pour une estimation. Donc, à partir de ce moment, vous savez que vous êtes concerné et donc, vous allez simplement, si toutes vos factures depuis janvier ont cette mention, vous les cumulez toutes et vous allez vers l'entreprise pour qu'elle répare. Alors, ce n'est pas nous, le réseau national des consommateurs, qui édite les règles, c'est le gouvernement qui édite les règles et qui encadre la vie sociétale au Cameroun. Donc, nous, nous ne sommes pas des justiciens, encore moins des justiciens. Donc, nous laissons le gouvernement prendre ses responsables. C'est-à-dire qu'il a fait, en nous donnant un gain de cause et en l'insuffisant à Eneo de régler la question. Mais, écoutez, vous avez une conformance là ? Alors, avez-vous l'impression que sur le terrain, les choses ont quelque peu changé ? Parce qu'on se rappelle, justement, à la sortie de la réunion, de la rencontre avec le ministère de tutelle, l'Arcel et les associations du consommateur, le directeur général de Eneo avait juré la main sur le cœur que ces mesures, que les mesures étiquetées par le gouvernement, allaient être appliquées de manière scrupuleuse ? Est-ce que, plusieurs jours après, vous avez l'impression que cela a véritablement pris corps au sein du Conseil ? Alors, nous sommes rendus à quelques jours d'après cette rencontre. J'ai envie de vous dire que les premiers retours que nous avons sur les six régions qui ont fait l'objet de cet essai aux consommations estimatives, les retours sont plutôt du genre à démontrer que l'entreprise a pris de nouvelles mesures. De toute façon, les choses bougent, les lignes bougent. Si, hier, elle avait, pour sous-traitants, les réleveurs, aujourd'hui, elle est en train de les embaucher, carrément, parce qu'on se rend compte également que sur le terrain, au moment de la relève, il y en a qui ne savent pas lire en compteur électrique et qui ont plongé Eneo dans ce que nous appelons aujourd'hui le ditisme avec les consommateurs. Et Eneo a décidé donc aujourd'hui d'embaucher ces jeunes et de les former sur les métiers de la relève et autres, et puis ensuite de les mettre sur le terrain. Ça, c'est la première chose qui est en train de changer sur le terrain. La deuxième chose en ce qui concerne le dédommagement ou le respect des mesures éditées par le gouvernement, c'est que nous avons des retours de certains consommateurs qui estiment ne pas être totalement satisfaits, mais qui, au moins sur 80%, ont reçu réparation. Et donc, du coup, nous pouvons vous dire que oui, ça évolue, mais ce n'est pas pour autant que nous allons démobiliser. Non, nous ne démobilisons pas. Nous continuons à rester attentifs, vigilants, et nous nous sommes donnés 10 jours pour observer les changements au sein de cette entreprise et puis peut-être revenir au créneau pour soit encourager ce qu'ils font, soit dénoncer les manquements. Alors, vous pouvez rassurer les consommateurs camerounais par la main sur le cœur, parce qu'on est pour le directeur général des NEO, mais au moins, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup, on sait que beaucoup tournent autour de la fin du mois en termes de consommation et en termes de pâturation. Est-ce que vous pouvez rassurer ces Camerounais qui ne seront pas, pourquoi pas, pour certains coupés, ou privés de l'énergie électrique si jamais la procédure n'aboutit pas ? Qu'est-ce que ces derniers devraient exactement faire ? On va sortir de ce premier volet. Il faut dire que, j'insiste, nous en parlons, sous le contrôle, je veux dire, du règlement de service. Ce qu'il faut savoir, c'est que si effectivement beaucoup n'ont pas encore reçu réparation, ils doivent savoir qu'ils ne seront pas coupés. Parce que pendant notre séance de travail avec le ministre de l'Eau et de l'Énergie, le directeur général de la science de régulation de cette électricité et le directeur général de l'EPNEO, tout a été clair. Pour le moment, suspension de toutes les coupures on ne coupe personne. Suspension de toutes les coupures jusqu'à ce que nous puissions sortir de ce litige-là et que les choses puissent reprendre. Je peux rassurer ici, aux téléspectateurs, que l'Eau l'a dit et nous lui faisons confiance. Nous sommes dans une relation de confiance mutuelle. Nous n'avons aucun soupçon. Nous lui faisons confiance. Ils ont pris des engagements. Nous sommes sûrs qu'ils vont les respecter. Donc, il n'y aura pas de coupure. Soit il s'en rassure. Alors, vous avez également assisté à une rencontre, je le souviens, en termes de cette émission, organisée d'ailleurs par l'Arcel, qui est le régulateur du secteur de l'électricité au Cameroun. À cette rencontre a également été convié le ministère de tutelle, les associations de consommateurs, notamment le réseau national des consommateurs du Cameroun. Nous allons davantage parler de cet aspect. Mais juste, le temps de comprendre, il s'agissait de quoi ils appellent ? Il s'agissait d'une mission d'inspection inopinée, dans un cas de faute ciblée d'avance par les équipes d'Eneo, qui disent que si l'État demande que l'Eneo dédommage les consommateurs, il faut aussi que les associations de consommateurs qui défendent ces consommateurs puissent prendre conscience de la question de la faude. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour de la consommation illicite, illégale et non encadrée d'électricité. Et je peux vous dire que c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons participé à cette mission qui n'était pas répressive, qui était une mission de constat. Nous avons donc fait une série de clients, nous avons fait le touch en certain nombre de clients, et je peux vous dire que la question de la faute, elle est effective. On ne peut pas le nier. Elle existe, elle est là, elle est même très avancée. Eneo déclare 11 000 fraudeurs dans son réseau. 11 000 fraudeurs. C'est ce qui est énorme. Et voudrait que les associations de consommateurs l'accompagnent dans ce combat-là, celui de la lutte contre la faude. nous sommes pleineurs. Nous sommes pleineurs. Mais, Eneo doit savoir que nous ne sommes pas une association qui attaque... Une association patronale. J'arrive. Vous êtes à la charge au côté des consommateurs. Nous ne sommes pas une association qui attaque le consommateur. Nous sommes une association qui protège le consommateur. Donc, s'il faut qu'on aille dans cette mission-là, il faut que chacun puisse jouer son rôle. Le nôtre, ce sera le rôle de pédagogue. Sensibilisation. Information du consommateur. Justement, parce qu'en tant que consommateur, on a des droits, mais on a également des devoirs. Tout à fait. Avec toute permission, nous allons marquer une première haute par rapport à cette émission. Je vous l'ai dit, on reviendra en deuxième partie tout à l'heure, le temps pour nous de faire passer une transition avec quelques éléments de publicité. On se retrouve, madame, monsieur, dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada